... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau l'épisode du Wiki Alien. Dans cet épisode, on va parler des trois reines aliens vues dans la saga, en comptant celle d'Alien vs Predator. On ne va pas parler de celle à la fin d'Alien 3, parce qu'on ne l'a pas vraiment vu et que celle-ci est mort dès sa naissance. On ne va pas non plus parler de leur anatomie, mais mettre une petite chose au point, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Ça paraîtra logique, vous verrez, mais beaucoup les confondent et mélangent les deux univers. C'est parti. Dans tous les films Alien et Alien vs Predator confondus, on a pu voir trois reines aliens qui ont été mises en scène. La première fois était celle vue dans Alien, c'est le retour, 1989. La deuxième fois était dans Alien la résurrection, 1996, puis la troisième fois dans Alien vs Predator, en 2004. D'un point de vue anatomique, elles sont toutes pareilles et fonctionnent toutes de la même manière, excepté la reine dans Alien la résurrection, qui, elle, n'est pas de sang pur et qui changea son mode de reproduction. Il y a deux choses qui différencient ces trois reines aliens. Premièrement, la couleur. Celle d'Alien 2 est bleutée, celle d'Alien 4 est noire avec du marron, et celle d'Alien vs Predator se dirige plus dans les tons grisâtres et bleus. Deuxièmement, leur design. Celles d'Alien 2 et Alien 4 sont identiques, leurs crêtes sont les mêmes ainsi que leurs bustes. Alors que la reine dans Alien vs Predator n'a pas la même crête ni le même buste. Cette différence est probablement due aux deux univers différents, pour différencier les deux sagas. Alien vs Predator ne fait pas partie de la saga Alien, c'est une toute autre histoire avec d'autres règles. À part la Wayland et plein de détails comme ceux-ci qui viennent de la saga Alien, mais rien ne lie directement à la saga Alien vs Predator à Alien. J'expliquerai toute cette partie là dans le documeteur qui sortira sur Ocean Cut Gauthier. Toutefois, dernièrement, avec la sortie du film The Predator en 2018, on peut y voir dans une séquence du laboratoire un gros clin d'oeil au film de 2004. La lance qui avait confectionné un des Predators avec une queue d'un des Xenomorphes. Ce qui relie directement les films Alien vs Predator de 2004 et 2008 à la saga Predator. Ce clin d'oeil, comme affirme Shane Blake, le réalisateur de The Predator, qui au passage a joué un des personnages principaux dans Predator 1, est fait entre autres pour relancer la saga Alien vs Predator. Et c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Donc qu'à l'avenir, on aura probablement des rumeurs quant à la production d'un troisième film Alien vs Predator. Pour revenir se centrer sur les trois reines, on peut aussi aborder leur histoire. La reine sur LV-426 est de sang pure. Elle est même probablement la première qui est apparue. Rappelons que dans Alien 1, il n'y a pas de reine, il n'y a qu'un seul Xenomorph. Ensuite, Alien 2 se passe 50 ans après Alien 1. Et lorsque les colons sur LV-426 tombent sur les aliens, ce n'est que quelques semaines avant l'arrivée des Marines avec Ripley sur la colonie. Et comme on a vu, grâce à la reine clonée, la reine pourrait au moins vivre plus que ça. Elle est sûrement la seule qui a existé dans cette ruche. Et pour appuyer cette info, l'équipage et Nostromos sont les premiers à avoir retrouvé le Space Jockey depuis qu'il s'est écrasé. Avant, ce sont les événements des prequels qui se déroulent. Et je doute qu'on verrait une reine Alien de Ryan Hawking. Donc voilà, il est probable que dans toute la saga Alien, la reine sur LV-426 est la seule ayant vraiment existé. Celle-ci fut dérangée par l'attaque de Ripley sur sa ruche. Par un instant de vengeance, elle a suivi Ripley et est monté à bord du Solaco. Il s'en suit un combat à mort d'égal à égal entre Ripley et la reine. Cette dernière meurt éjectée dans l'espace comme son prédécesseur sur le Narcissus. Voilà pour ce qui est de la véritable reine Alien que l'on voit dans la saga. La deuxième est la reine clonée. Celle-ci vient directement des échantillons de sang de Ripley morte sur Furina 161 avec une reine dans son ventre. On sait que cette reine aurait vécu déjà plusieurs semaines. Elle pondait et grandissait comme une reine normale, mais le mélange génétique avec le sang humain de Ripley la rendait non viable pour les expériences de l'Origa. Mais fut quand même une prouesse scientifique dans le clonage. Après quelques semaines, elle changeait son mode de reproduction classique pour un mode de reproduction humain. Elle meurt ensuite décapitée par son propre enfant venant de naître. Je vous renvoie sur cette vidéo pour plus d'informations à son sujet. Mais voilà, il ne s'agit pas d'une reine Alien pure. Et pour finir, la reine Alien vs Predator. En réalité, il est possible que celle-ci ait une anatomie différente. Peut-être qu'elle vit plus longtemps que celle qu'on connaît. Cette reine-là paraît plus forte et plus vive que les autres reines Alien de la saga. C'est aussi sûrement dû au point de vue technique qui a évolué. Celle-ci paraît plus rapide, plus vorace et beaucoup plus résistante que celle d'Alien Le Retour. Comme on sait dans le film Alien vs Predator, cette reine était jusqu'à présent enfermée et utilisée en tant que pondeuse pour les chasses rituelles des Predator. Comme on a pu le voir, des Predators viennent sur Terre depuis des milliers d'années pour se battre contre ces monstres. C'est eux qui les ont amenés ici. La reine enfermée dans cette chambre est probablement ici depuis des milliers d'années. Et a été réveillée pour la dernière fois en 2004 et s'est faite enfin libérée par ses congénères. Cependant, dans la version longue du film, on voit déjà un avant-goût de la guerre qui nous attend. Et cette séquence se passe en 1904. Et comme on apprend plus tard dans le film, quelqu'un est entré dans la pyramide en 1904. Est-ce qu'une autre équipe d'explorateurs a décongelé la reine par erreur ? Cela expliquerait pourquoi tous les habitants du port baligny ont disparu en une nuit. La reine aurait été replongée dans la glace juste après par les chasseurs. Peut-être que ce réveil de la reine était prématuré. Et que pour les chasseurs, il fallait agir en urgence pour reprendre le contrôle avant que l'infestation ne soit ingérable. Alors qu'en 2004, c'est eux-mêmes qui ont déclenché la source de chaleur de la pyramide pour attirer les humains. Après une guerre au fin fond de l'Antarctique, la reine meurt noyée en tombant dans les entrailles de la Terre. Pour ajouter une dernière info à propos de celle-ci, on retrouve ce design dans le jeu Alien vs Predator de 2010. Cette version-là de la reine est la version de l'univers Alien vs Predator et non de la saga des films Alien. Et bien voilà pour ce qui est des 3 reines aliens de tous les films contenus. Dites-moi dans le sondage en haut à droite, quelle reine alien vous préférez ? Perso, quand j'étais plus jeune, je préférais celle d'Alien vs Predator. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, je préfère celle d'Alien la résurrection. Je voulais faire cette vidéo pour mettre les choses au clair parce que beaucoup confondent le design de ces 3 monstres. Comme par exemple dans beaucoup de fanart, qui sont très beaux hein bien sûr, mais cette reine alien là par exemple ne fait pas partie de la saga Alien et est bien différente. Encore une belle erreur, la reine alien qui est liée à Lyon au musée du cinéma et de la miniature, il est écrit que c'est la véritable reine d'Alien le retour. Mais non, pas du tout malheureusement, c'est la véritable reine d'Alien vs Predator de 2004. Je suis allé l'avoir 3 fois, j'ai eu le temps de bien regarder et ce n'est vraiment pas celle d'Alien 2. Enfin voilà, on a fini de parler de la reine alien. Sauf si Scott met une reine dans Alien Awakening, ce qui serait vraiment très intéressant tout de même. Dans les prochaines vidéos, on parlera de la réunion du Tani et on abordera le sujet des autres sandroïdes de la Sega. En tout cas sur ce, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501